On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et oui je sais, Rimbaud avait raison. Mais là quand même, avec le bac français et tout et tout, je crois que tu seras d'accord avec moi, un peu de sérieux ne nous fera pas de mal. Moi, c'est Anissa, et je te propose de t'aider à réviser. On y va ? Ton bac de français avec Anissa Aujourd'hui, on ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » Ces mots sont d'Alfred de Musset, poète, dramaturge, romancier, reconnu comme étant l'un des plus emblématiques du romantisme français. Ces mots, ils figurent dans son oeuvre la plus connue après Lorenzo Cio, « Je veux bien sûr parler de On ne badine pas avec l'amour ». Et ces mots, ils lui ont certainement été inspirés par sa relation passionnelle et conflictuelle avec l'écrivaine Georges Sand. Les deux amants ont vécu un temps ensemble à Venise, mais Georges Sand finit par quitter Musset pour Pietro Pagello, un médecin qui était venu la soigner. Et ce dépit amoureux qui va briser le cœur d'Alfred de Musset, il sera à l'origine du drame de la passion que tu retrouves dans « On ne badine pas avec l'amour ». On le retrouve aussi dans « Nuit », des poèmes lyriques écrits par le poète tourmenté, et enfin, dans son roman autobiographique « La confession d'un enfant du siècle » où il parle pleinement de son histoire avec Georges Sand. En 1834, le directeur de la revue « Des deux mondes » lui commande une pièce. Ce sera « On ne badine pas avec l'amour », qui sera publié dans la revue le 1er juillet de la même année. Alfred de Musset a 24 ans. Il est né en 1810 dans une famille aristocratique. Après des études brillantes au lycée Henri IV à Paris, il se lance dans le droit et la médecine. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est la poésie et la littérature. Dès l'âge de 17 ans, il publie dans un journal de Dijon un poème intitulé « Un rêve ». Très vite, il intègre des cercles romantiques et sa première pièce, « La nuit vénitienne », est présentée au théâtre de l'Odéon. Mais c'est un échec. Le public siffle copieusement. Vexé, Musset décide alors de ne plus jamais écrire pour des représentations théâtrales. Nous sommes alors en pleine monarchie de juillet. La révolution de 1830 qui s'est déroulée les 27, 28 et 29 juillet, trois journées qu'on a appelées « Les Trois Glorieuses », cette révolution de 1830 donc a renversé Charles X. Et c'est Louis-Philippe qui lui a succédé. Ce régime repose sur le suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il faut payer un certain nombre d'impôts qu'on appelle le sens, C-E-N-S, pour avoir le droit de vote. En clair, le vote est réservé à la partie la plus riche de la bourgeoisie, représentée par exemple dans notre pièce « On ne badine pas avec l'amour » par la figure du notable incarné par le baron. Mais ça, on y reviendra. En tout cas, le triomphe de la bourgeoisie sur le plan social et le retour de la monarchie sur le plan politique sont source de désarroi pour la génération romantique. Pour Musset, c'est même ce qu'il appelle « le mal du siècle ». Le poète et dramaturge est un homme tourmenté, je te l'ai dit. « Il a beau avoir du talent, il a beau avoir la reconnaissance de ses pères puisqu'il obtient la Légion d'honneur à 35 ans et entre à l'Académie française à 42 ans, et bien malgré tout cela, il sombre dans la dépression et dans l'alcoolisme. » « Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse », écrivait-il dans l'un de ses poèmes. Il meurt quelque peu oublié en décembre 1857 dans sa 47e année. Il n'aura donc jamais vu de son vivant, on ne badine pas avec l'amour sur scène, car la première représentation aura lieu à la comédie française en 1861. Et encore, c'est une version édulcorée en raison de la censure du Second Empire. La version intégrant un décor tournant avec les huit lieux de la pièce ne verra le jour qu'en 1923. Depuis, depuis un siècle donc, le succès dont ne badine pas avec l'amour ne s'est jamais démenti. Tu n'étais pas né, et moi non plus d'ailleurs, mais le grand Gérard Philippe a par exemple incarné en 1959 un merveilleux perdicant au Théâtre National Populaire avec l'irremplaçable Suzanne Flon dans le rôle de Camille. Et si tu fais du théâtre, sache que le débat sur l'amour dans l'acte 2, scène 5, est souvent présenté aux auditions du Conservatoire. Tiens, d'ailleurs, si on s'intéressait maintenant au contenu de cette œuvre au programme du bac. On ne badine pas avec l'amour, c'est une pièce en trois actes. Les deux premiers comportent cinq scènes, le troisième, huit, et il faut dire qu'il est riche en rebondissements. L'histoire, c'est celle de la jeune Camille, 18 ans, et de son cousin Perdicant. Enfants, ils se sont aimés. Puis, Camille est allée vivre dans un couvent avec des religieuses. Après dix ans de séparation, ils se retrouvent dans le château où ils ont grandi. Le baron, père du jeune homme, a décidé de les marier conformément aux voeux exprimés par la mère de Camille dans son testament. Acte 1 Ce sont les retrouvailles de deux enfants du pays. Perdicant se montre tout de suite très affectueux, contrairement à Camille, qui reste extrêmement froide. Le jeune homme essaye de l'attendrir en lui rappelant des souvenirs d'enfance. C'est un flop. Alors, quand il rencontre Rosette, la sœur de lait de Camille, il l'embrasse et l'invite au château. Son père apprend qu'il s'affiche au bras d'une paysanne. Il est désespéré. Acte 2 Camille annonce à Perdicant qu'elle doit partir. Mais en cachette, elle lui a écrit un message qu'elle remet discrètement à sa gouvernante, Dame Pluche. Pendant ce temps, Perdicant continue de draguer Rosette. En bon français de l'époque, on dirait courtisé. Mais Rosette lui fait gentiment le reproche de trop l'embrasser. Mais au fait, pourquoi Camille doit-elle partir ? Et où ? Ça, on ne l'apprend que dans la scène 5. Devant une fontaine dans un bois, elle annonce à Perdicant qu'elle renonce au monde pour se consacrer à sa foi religieuse. Le jeune homme part alors dans une violente critique de la religion et fait l'éloge de l'amour entre les êtres humains. Acte 3 C'est l'acte le plus long de la pièce, avec 8 scènes au total et de nombreux rebondissements. D'abord, Perdicant se demande s'il aime vraiment Camille. Puis les amoureux ne vont cesser de se tendre des pièges jusqu'à s'avouer enfin leur amour mutuel. Et c'est là que cette comédie se transforme en drame. Rosette les écoutait cachées derrière l'autel de l'oratoire. Voyant qu'on s'est moquées d'elle, elle meurt de tristesse. Et cette mort va séparer à jamais les deux amants. La pièce se termine sur cette phrase de Camille « Elle est morte. Adieu Perdicant. » Camille et Perdicant, tu l'auras compris, sont les deux personnages principaux dont ne badine pas avec l'amour. Mais avant de parler d'eux, un mot des personnages secondaires, car ils disent beaucoup de la société du XIXe siècle. Il y a d'abord ce qu'on appelle les fantoches. Dans le théâtre de Musset, ce sont des personnages inconsistants et grotesques qui incarnent le monde des adultes. Il y a par exemple le baron, le père de Perdicant, qui utilise souvent des accents tragiques totalement inadaptés à la situation. C'est un personnage inspiré par les vieillards de la comédia d'Alerte qu'on appelait les barbons. Il y a aussi la gouvernante de Camille, Dame Pluche. Elle, c'est l'incarnation de la privation, de la restriction. À travers ce personnage, Alfred de Musset cherche à dénoncer la vision morbide de la religion. À côté des fantoches, Musset évoque le peuple à travers notamment le personnage de Rosette, une jeune paysanne, ingénue, qui va devenir, malgré elle, une héroïne tragique. Et puis bien sûr, il y a Camille et Perdicant. Elle, 18 ans, est sous l'emprise de la religion. Puis on la découvre orgueilleuse et jalouse. Mais ce qui ressort essentiellement de la pièce, c'est que la jeune fille est incapable d'accepter et d'exprimer l'amour qu'elle ressent. Quant à Perdicant, c'est un jeune aristocrate de 21 ans, assez séducteur, désireux de retrouver le monde d'autrefois. Lui n'hésite pas à exprimer ses sentiments. Le sujet principal de cette pièce, c'est celui du dépit amoureux. Mais si l'on creuse un peu, on peut distinguer trois thématiques permettant de comprendre comment Musée met en scène les écarts entre la parole et les élans du cœur, entre ce que se disent et ce que pensent vraiment Camille et Perdicant. Il faut d'abord s'intéresser au langage et à la difficulté de tenir parole. Le mensonge est au cœur de la pièce. Nos deux héros mentent et se mentent à eux-mêmes. Pour ne pas avouer qu'ils s'aiment, ils s'épient, se cachent la vérité et se piègent. Ayant passé plusieurs années dans un couvent, Camille estime que le serment religieux est la seule parole fiable. Elle l'oppose au serment amoureux qui, selon elle, est mensonger car l'homme est par nature inconstant. La deuxième thématique, c'est celle de l'éducation. Elle prive les êtres humains de leur innocence originelle. En ce sens, Musset s'inspire de Rousseau pour qui la civilisation corrompt l'être humain. Dans On ne badine pas avec l'amour, cela se traduit notamment par l'opposition entre Perdicant et Camille. Perdicant, lui, est resté proche de la nature et il est capable d'exprimer spontanément ses sentiments. Par opposition, Camille voit son langage et son attitude dénaturés par l'éducation religieuse. Musset va même plus loin en affirmant que la parole des nonnes est aliénante, ce qui détourne Camille de sa vraie nature. La troisième thématique, c'est l'orgueil et le conformisme social. Généralement, dans une comédie, tu l'as déjà étudié avec Molière par exemple, le principal obstacle à l'amour des héros, c'est souvent un père opposé au mariage. C'est donc un obstacle extérieur. Or là, l'obstacle est intériorisé. C'est avant tout l'orgueil qui oblige Camille et Perdicant à se conformer à ce qui est attendu d'eux. Et cet orgueil est personnifié dans cette pièce par les fantoches, ces personnages grotesques et inconsistants. Bon ben voilà, on a bien bossé. Je crois que sur On ne badine pas avec l'amour, on est fin prêt. Alors on résume. Voilà pourquoi tu vas adorer lire ou relire cette incontournable de la littérature française. D'abord parce que c'est une histoire d'amour déchirante. Camille aime Perdicant, Perdicant aime Camille et pourtant, l'éducation religieuse de l'une et l'orgueil et la jalousie de l'autre font vaciller leur couple. La vengeance aboutit même à la mort de Rosette, sans doute le personnage le plus émouvant de la pièce. Ensuite, parce que c'est une satire féroce de toutes les autorités, que ce soit l'autorité paternelle, le pouvoir religieux, le prestige universitaire, tous représentent un monde où l'égoïsme étouffe l'amour sincère. Enfin, parce que Musset est un esprit libre, il s'affranchit de tous les codes. Le comique côtoie le tragique, la prose ressemble parfois à des vers. Sa seule et unique intention est d'exprimer l'intensité destructrice de la passion. À force de jouer avec la parole, les cœurs se brisent irrémédiablement. Une dernière petite info pour la route ? Tu sais maintenant qu'Alfred de Musset a vécu une histoire d'amour avec Georges Sand, une relation fusionnelle, tourmentée, qui lui a en partie inspiré « On ne badine pas avec l'amour ». Et je t'ai parlé en début d'épisode du roman autobiographique d'Alfred de Musset, « La confession d'un enfant du siècle » où il parle longuement de cette relation. Mais Georges Sand, elle aussi, évoque cet amour en 1859 dans le roman « Elle et lui ». Et puis, mécontent de la façon dont elle dépeint son frère, Paul de Musset lui répond avec le roman parodique « Lui et elle ». Mais ce n'est pas fini. Après « Elle et lui », après « lui et elle », il y a « lui », le roman d'une certaine Louise Collet. Et qui est Louise Collet ? Une poétesse française qui a été la maîtresse de Flaubert, mais aussi celle d'Alfred de Musset. Et dans « Lui », elle raconte de façon romancée son amour avec Musset. Ah, on peut dire qu'on ne badine pas avec l'amour, mais une chose est sûre, il en aura fait couler de l'encre. Si tu veux réviser un autre livre au programme du bac français ou tout simplement plongé dans l'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, retrouve-moi dans un autre épisode de ce podcast. Ils sont tous dispo sur toutes les plateformes habituelles, sur le site et l'appli Europe 1 et sur anabac.com. A bientôt ! Ton bac de français avec Anissa est une coproduction Europe 1 édition Attier.